Alors, la glace à la vanille, tu vois, c'est super simple, c'est une crème anglaise, ce n'est qu'une crème anglaise. Là, dans la recette, on enlève une partie du lait pour mettre de la crème fraîche, pour avoir quelque chose d'un peu plus gras, un peu plus onctueux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la glace à la vanille qu'on va vous montrer aujourd'hui, vous pouvez faire toutes les variantes. On met de la pistache, glace pistache, on met du chocolat, glace chocolat, on met du café dans le lait à infuser, glace café, enfin voilà, c'est juste la base de toutes les glaces, c'est une crème anglaise. Alors, tu vois, c'est très 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 simple. On va mettre les jaunes d'œufs qu'on va blanchir avec le sucre. Voilà, c'est juste mélangé en fait pour faire fondre. Je prépare la gousse de vanille. Plus il y aura de vanille fraîche, mieux ça sera. On a à peu près deux à trois gousses au litre de crème anglaise. On va rajouter la crème fraîche et on terminera par le lait. Et à partir de là, on va le cuire au bain-marie. On va mettre ça sur une eau bouillante. C'est juste la vapeur qui va faire son boulot. C'est fini. Ça va être une méthode un petit peu plus longue parce qu'on n'a pas fait chauffer le lait et puis la cuisson au bain-marie est un petit peu plus souple. Par contre, c'est absolument irratable. Et puis de temps en temps, on remue. On remue un petit peu. Il faut compter combien de temps ? Ça va être en moyenne entre 15 à 20 minutes, tu vois. Donc tu vois là, la crème anglaise, elle est cuite parce qu'elle revient un petit peu en arrière. Donc si je suis très pressé, on va la turbiner de suite. Si je suis moins pressé, on attend 12 heures minimum et on va la turbiner. Là, on aura encore plus le goût de vanille et on aura une glace qui sera encore plus onctueuse. Vraiment meilleur. Et miracle. Donc ici, tu vois, on a quelque chose de super crémeux là et c'est vraiment trop trop gourmand. C'est là qui est le meilleur, la sortie de turbine. Pour moi, je trouve que c'est un des meilleurs desserts du monde. Trop bon. J'espère que vous avez une bonne sorbetière. Ça vaut vraiment un coup de faire ces glaces vanille. C'est carrément incomparable. C'est bon.